Le couturier russe Lava Zaitsev est mort ce dimanche 30 avril. Surnommé le Dior Rouge, il a connu le succès grâce à ses nombreux modèles de robomotifs inspirés des tissus traditionnels russes. Ce dimanche 30 avril, le couturier russe Lava Zaitsev, surnommé le Dior Rouge, est mort à l'âge de 85 ans, comme l'a confirmé à l'AFP la porte-parole de sa maison de mode à Moscou. Elle a aussi ajouté qu'à un mois de mars, lorsqu'il a réuni ses amis pour son anniversaire, on voyait déjà qu'il était très, très faible. Avec plus d'un millier de modèles créés pendant sa carrière, Slava Zaitsev a eu un énorme succès à l'international grâce à ses robomotifs des châles traditionnels de Russie. Né en 1938, il a grandi dans une famille modeste dans le nord-est de Moscou. Si est-il sa mère, femme de ménage, qui lui a appris les bases du métier. Quand j'étais enfant, ma mère m'avait appris à broder pour que je ne traîne pas dans la rue sans but. Le soir, avec des copines, on cueillait des fleurs sur l'avenue Lénine pour les dessiner et reproduire ses dessins dans des broderies. C'est comme ça que je me suis initié à l'art, avait-il confié à l'AFP. Les hommages à Slava Zaitsev enchaînent la chaîne russe Pervi Canal a tenu à lui rendre un bel hommage après avoir appris son décès. Le couturier Vyacheslav Zaitsev est décédé. Cette année, il a fêté ses 85 ans, a-t-elle annoncé, avant d'ajouter que cet homme a dicté la mode soviétique et russe pendant des décennies, un novateur qui n'a pas eu peur d'expérience audacieuse. De son côté, le styliste russe Sergei Zverev a regretté le départ d'une légende, déclarant, c'est une grande perte pour le monde de la mode mondiale. Slava Zaitsev reconnu dans le milieu de la mode française fière de ses créations, Slava Zaitsev avait confié à l'AFP en 2017 qu'il pouvait habiller toute une parade sur la place rouge avec ses vêtements. Si est-il d'ailleurs en 1963 que Paris Match avait comparé le couturier russe à un Christian Dior soviétique. De là est né le surnom Dior rouge qui lui a collé à la peau tout le reste de sa carrière. Quelques années plus tard, en 1988, le magazine Vogue l'avait surnommé le tsar de la mode soviétique. Article écrit avec la collaboration de 6 médias. Le bord de sa qu'elle est de l'air en jeu, je vous apprécie de l'air en plus ou il ne s'est débrouillé. Sous-titrage Société Radio-Canada Soitres et à l'écriture les nos deux ouvres, et à l'écriture les nos deux ouvres, et à l'écriture les nos des autres.